Bonjour, nous allons maintenant commencer le deuxième chapitre sur toujours la thématique du comportement du consommateur. Ce chapitre s'appelle les facteurs influençant le comportement du consommateur. Donc juste pour faire le lien avec le chapitre précédent qui était sur le modèle de base du comportement du consommateur, vous avez certainement remarqué que les facteurs influençant le comportement étaient en haut et ce sont des facteurs qui peuvent éventuellement jouer deux rôles. Le premier, c'est le gisement si vous voulez, c'est la source d'où le consommateur va chercher les motivations, les facteurs, les informations qui va mobiliser pour orienter, aiguiller son comportement par la suite. Et aussi, ce sont des facteurs qui peuvent jouer comme si on représente un modèle entre une variable cause et une variable conséquence. Donc la relation qui va lier la cause à la conséquence pourrait éventuellement être modérée par ce qu'on appelle les facteurs influençant le comportement. Et ça, ça renvoie à ce qu'on appelle les variables modératrices. D'accord ? Donc l'objectif de ce chapitre, c'est de savoir quelle est la typologie de ces variables, quelles sont leurs sources, leurs origines, et par la suite, comment ils peuvent jouer pour orienter le consommateur dans son choix et ses décisions. Bien, maintenant nous allons commencer à discuter ce chapitre à travers les familles de ces facteurs-là influençant le comportement. Alors il y a de grandes familles de caractéristiques ou de variables qui peuvent influencer le comportement du consommateur. Il y a ce qu'on appelle les caractéristiques relatives à l'individu lui-même, notamment des caractères sociodémographiques, les caractères physiologiques et les caractères psychographiques ou psychosociologiques. Ok ? On va essayer de détailler par la suite chacune des caractéristiques. Ensuite, vous avez les caractéristiques qui sont relatives à l'environnement, notamment la culture de pays d'origine. Bien sûr, les Marocains, ils consomment comme les Marocains. Nous avons des caractéristiques culturelles qui nous relient. Puisque ça tombe un jour de vendredi, aujourd'hui, dans notre culture, c'est de consommer à midi un plat couscous. Tout le monde, sauf exception, bien sûr, aujourd'hui, va consommer du couscous. Donc c'est quelque chose de culturel qui nous lie et qui peut, bien sûr, influencer nos comportements en matière de produits à acheter ce jour-là, qui est le vendredi. Vous avez également ce qu'on appelle la famille, tout en distinguant la famille nucléaire, c'est-à-dire le papa et la maman, et aussi la famille, la grande famille, qui peuvent être même une grande société. Vous avez ce qu'on appelle la classe sociale à laquelle vous appartenez. Classe moyenne, classe supérieure, ou la classe A, la classe B et la classe C. Vous avez les groupes d'appartenance ou de référence, par exemple, le groupe d'appartenance au travail, par exemple, le groupe de référence et surtout les références en termes symboliques, notamment ce qu'on avait évoqué, les leaders d'opinion, les célébrités qui peuvent éventuellement influencer certains comportements. Vous avez des sectes qui peuvent également influencer votre comportement, par exemple, si vous prenez l'exemple des rappeurs, donc, ils ont un vestimentaire particulier et qui les différencie des autres. Et vous avez les facteurs situationnels. Mais, donc, tout ça, bien sûr, on va essayer de le voir petit à petit. Alors, si on parle des caractéristiques psychographiques, donc, ils appréhendent l'individu en interaction avec son environnement social. Et la première variable qui pourrait aussi être analysée à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle la personnalité. Alors, juste une définition préalable de la personnalité, c'est quoi ? C'est l'ensemble des systèmes qui rendent compte des particularités propres à un individu, de sa manière de sentir, de penser, d'agir et de réagir dans des situations concrètes. Alors, je peux faire un rapprochement avec ce qu'on avait cité lorsqu'on avait discuté le processus perceptuel, le schéma de référence. Chaque individu a sa personnalité. Et donc, cette personnalité va se manifester dans certains comportements, dans certains achats, dans certaines activités, dans certains loisirs et ainsi de suite. Et je n'oublie pas de rappeler ici au niveau de la personnalité, un modèle qui est très connu en marketing qui s'appelle le modèle des Big Five, ou ce qu'on appelle les cinq traits de personnalité qui caractérisent une personne. Et bien sûr, chaque personne, elle est gérée à travers ces traits-là, ou ces comportements, ils obéissent à ces traits-là. Ce qu'on appelle l'agréabilité, par exemple. Vous avez des personnes qui sont agréables, de nature. Donc, c'est un trait de personnalité. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui, par exemple, le sexe féminin, notamment les femmes, les filles, ils sont recrutés pour des postes de front office. Donc, si vous prenez une banque, une assurance, un hôtel, une compagnie aérienne, par exemple, vous allez voir que dans le front office, dans le vis-à-vis de clients, donc vous avez toujours du sexe féminin. Pourquoi ? Parce qu'ils sont souriantes, parce qu'ils sont accueillantes, ils sont agréables. Et ceci, de par leur personnalité. C'est-à-dire, c'est un trait qui caractérise leur personnalité. Et bien sûr, ce trait-là, donc, il est utilisé aussi bien par les entreprises pour orienter des comportements, et aussi, donc, si on évoque le management des ressources humaines, donc vous avez ces personnes-là dans le cadre de recrutement, qui sont recrutées dans ces positions-là, notamment le front office. Vous avez également ce qu'on appelle un autre trait de personnalité, parmi ces traits du modèle du Big Five, ce qu'on appelle l'introversion et l'extraversion. Vous avez des personnes qui sont repliées sur elles-mêmes. Et vous avez notamment déjà entendu ce qu'on appelle des personnes qui sont casanières. C'est-à-dire, un casanier, c'est quelqu'un qui aime rester chez lui. Et on a, surtout dans notre société d'aujourd'hui, avec le développement de l'Internet, on a des personnes qui pratiquement ne sortent jamais, ou ne sortent que rarement de leur foyer, notamment les jeunes. Ils sont toujours liés à des applications, à des jeux sur Internet. Et aussi, leur comportement d'achat, ils sont influencés par ça. Ça veut dire qu'ils veulent toujours, par exemple, en matière de produits culturels ou de services culturels, ils aiment tout ce qui est consommable à domicile. Et c'est ce qui a, bien sûr, aujourd'hui, fait développer le fast-food et la livraison à domicile. Et on voit un certain nombre de business models qui se développent parce qu'ils ont une cible qui est déjà réelle à travers ce trait de personnalité. Vous avez des personnes introverties ou qui sont repliées aussi, et qui sont, dans le comportement, se manifestent par l'indécision. Et si vous avez remarqué précédemment, lorsque j'avais parlé des personnes, ou le fait de l'importance de placer des vendeurs sur place, à côté d'un certain nombre de produits dans les rayons des grandes surfaces, ou dans les magasins spécialisés, Donc, cette importance-là, elle est très déterminante dans le sens où ces personnes indécises, lorsqu'ils sont face au produit, même s'ils ont une attitude positive, favorable, ils ne peuvent pas aller à l'action. Et donc, c'est le fait de placer ces vendeurs sur place, ça pourrait leur donner ce coup de pouce pour qu'ils agissent concrètement et achètent. Ils ont besoin de rassurance, ils ont besoin d'être mis en confiance pour passer à l'achat. Et bien sûr, je ne vais pas m'atteler sur l'ensemble des big five, j'ai donné juste trois exemples de personnes introverties, extraverties, agréables, sachant qu'il y a ce qu'on appelle l'instabilité émotionnelle, pour parler des personnes cycliques, ça veut dire qu'ils changent de comportement en fonction des situations et en fonction des positions. Et là, bien sûr, tout ça, il a un impact sur le comportement des individus par rapport à leur consommation et aussi par rapport au positionnement des entreprises, par rapport à comment gérer l'atmosphère du point de vente, comment gérer ce qu'on appelle aujourd'hui toute une discipline du marketing qui s'appelle le marketing polysensoriel, le marketing olfactif, donc à travers le fait d'influencer les consommateurs par les couleurs. Donc, si on peut voir ça en matière de, aujourd'hui, de commerce électronique, par rapport à ce qu'on appelle l'ergonomie des sites, donc vous avez, bien sûr, le design du site qui influence le comportement du consommateur et qui permet aussi de gérer la qualité électronique des sites web. Mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour une bonne gestion du temps. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les valeurs. Ici, on peut parler de deux types de valeurs à distinguer, notamment les valeurs sociales et les valeurs individuelles. Alors, par valeurs sociales, il faut entendre les caractéristiques individuelles mais partagées entre un grand nombre d'individus. Vous savez, des caractéristiques qui sont au préalable liées à un individu, mais par sa force d'influence et d'impact, il peut diffuser, partager ses caractéristiques individuelles à toute une société. Donc, on a l'exemple de Randy, par exemple, dans l'histoire, qui a boycotté un certain nombre de produits britanniques notamment. Alors, une valeur sociale, c'est une sorte de principe général qui peut être considérable comme général, la conduite reconnue comme idéale et estimable pour un groupe. D'accord ? Donc, ça devient comme un principe de groupe et ce groupe ne peut pas agir en dehors de groupe. On a déjà, par exemple, dans notre société marocaine, parlé de don de gamine. Ça veut dire qu'on a des tribus qui ne se mariaient pas avec d'autres, même si maintenant ça a changé. Mais on a connu dans le passé des gens qui ne se marient pas ou ne marient pas leurs filles ou leurs enfants, leurs garçons, avec d'autres personnes qui ne sont pas des mêmes sectes ou des mêmes tribus ou des mêmes valeurs sociales. Alors, la formation de ces valeurs tourne autour de cinq grandes formations. Donc, vous avez ce qu'on appelle la conception de la nature humaine. Vous avez des caractéristiques qui sont liées à l'environnement. Et là, j'avais cité des tribus, j'avais cité des villes. Chez nous, au Maroc, par exemple, les gens du Nord ne réfléchissent pas par rapport à certaines consommations comme les gens du Sud et ainsi de suite parce qu'il y a un certain nombre de natures humaines ou de caractéristiques individuelles qui se différencient. Et ça, on le voit par rapport à certains plats qui sont consommés dans des régions et non pas dans d'autres régions. Et bien sûr, implicitement par rapport à la consommation d'un certain nombre de produits par région. Vous avez également la relation de l'homme avec la nature. Donc, ici, on peut parler de la soumission, de l'harmonie, de la domination. Vous avez, par exemple, le fait qu'il fait chaud à Marrakech. Donc, les consommateurs à Marrakech, ils s'orientent vers certaines consommations, certaines activités, aller à la piscine, aller vers des endroits où ça fait moins chaud, comme la région de l'Horica, par exemple, et ainsi de suite. Et donc, ceci fait que nos comportements, ils seront orientés par rapport à cette relation-là. Vous avez, troisièmement, l'orientation à l'égard du temps. Un individu tourné vers le passé, le présent ou l'avenir. Par exemple, on a tendance à toujours se rappeler des parents. Donc, par exemple, lorsque je parle de ma génération, dans ma génération, donc à l'époque, on faisait, par exemple, certaines activités que nos jeunes aujourd'hui ne font pas ou on consomme certains produits que nos jeunes d'aujourd'hui ne consomment pas. Donc, le fait de réfléchir toujours dans le passé parce que vous étiez, un, influencé par le passé, donc vous gardez toujours un souvenir du passé qui pourrait, bien sûr, se manifester par rapport à votre achat actuel. C'est ce qui fait que certains consommateurs âgés boudent certains comportements des jeunes d'aujourd'hui et, bien sûr, essaient éventuellement d'influencer leurs enfants ou leur entourage par les consommations du passé. Alors que, par exemple, vous avez des jeunes aujourd'hui qu'on peut appeler même post-modernistes dans le sens où ils n'ont aucune référence. On veut dire, donc, ils sont influencés toujours par surtout la force du facteur influençant la situation d'achat. Ils peuvent zapper d'un comportement à un autre ou un produit à un autre, donc, pour un simple critère. Également, vous avez ce qu'on appelle les manières d'être ou le mode de vie ou la manière de vie. Donc, vous avez des individus consommateurs qui privilégient la liberté. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui ne font aucune attention ou aucune représentation dans leur tête par rapport aux autres. Donc, peu importe ce que vont dire les autres, mais, je suis libre dans mon choix. Par exemple, aujourd'hui, on peut remarquer que, par exemple, vous avez des filles qui portent, par exemple, je vais le dire ouvertement, des mini-jeeps, mais qui sont acceptées. Dans la société, il y a quelques années, ces vestimentaires-là, ils ne sont pas acceptés. Si vous revenez, par exemple, au Maroc des années 60, 70, 80, donc, la femme s'habillait au Djilaba, donc, il y avait ce qu'on appelle la notion de Hishouma, et les gens n'osaient pas se vêtir de ce genre de vêtements. Alors qu'aujourd'hui, bien sûr, on peut avoir tout un business qui est, bien sûr, orienté vers ce genre de vêtements-là. Et pourquoi ? C'est parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a de la clientèle pour ça. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les relations entre les hommes, les relations avec les descendants, les ascendants, et avec les pères. Vous avez, donc, certains parents, par exemple, qui obligent leurs enfants à consommer comme ils le font. Vous avez, par exemple, dans le travail, donc, je m'oriente par rapport au principe des pères, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec moi, mes collègues ou mes camarades de travail, donc, je dois, parfois, consommer comme ils consomment, se vêtir comme ils le font, donc, pour avoir une acceptation et être traité comme une personne qui ressemble à l'ensemble du groupe. Et donc, tout ça, bien sûr, on remarque son influence sur l'achat de certains produits. Maintenant, on va parler de la deuxième catégorie des valeurs, donc, qu'on appelle les valeurs individuelles, et ce sont des caractéristiques propres à l'individu, même s'ils subissent l'influence des valeurs sociales. Alors, on a parlé des valeurs sociales qui sont partagées entre une société, un groupe de personnes, un groupe de références ou des pères, et là, on va parler de valeurs individuelles, mais, tout en précisant que les valeurs, elles peuvent s'influencer. Soit la valeur individuelle devient une valeur sociale ou la valeur sociale, bien sûr, serait adoptée par l'individu. Mais, je dois définir, déjà, c'est quoi une valeur personnelle avant de voir ou d'analyser l'impact de celle-ci sur le comportement. Alors, une valeur individuelle, c'est une valeur personnelle qui peut traduire une conviction stable chez un individu, d'après l'auteur qui s'appelle Roketsch 73. Alors, ici, ce qui nous intéresse par rapport à notre cours, c'est, parfois, vous avez des résistances de certains individus qui ne peuvent pas accepter une valeur sociale. Hein ? Par exemple, dans un groupe de références, vous avez toujours des personnes qui sont atypiques. Hein ? Par exemple, entre père, camarade de travail, au sein d'une organisation, vous avez une personne qui ne veut pas ressembler aux autres. Hein ? Pourquoi ? Parce qu'il se sent qu'il a une valeur individuelle qui est beaucoup plus solide que les valeurs sociales partagées par les autres. Et c'est ce qui va faire que son comportement va sortir du lot et il serait une personne atypique ou singulière par rapport au comportement. Et, bien sûr, ceci, comme j'avais précisé, on commence à le voir dans notre société, vous avez des personnes qui ne consomment pas comme les autres. Et, ils se multiplient de plus en plus. Et derrière ça, bien sûr, vous avez des entreprises, parce que c'est l'obligation des entreprises de suivre ces comportements, de les comprendre, de les analyser, comme je dis, pour l'objectif de ventes derrière et de chiffres d'affaires. Et le fait de comprendre ces types de comportements va, bien sûr, se traduire par le fait de vendre plus. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on est aujourd'hui sur un marketing personnalisé, voire customisé, voire personnifié. Et vous avez aujourd'hui certaines entreprises qui ont changé leur business model, qui ont différencié leur business model de telle manière à capter les valeurs, non pas sociales, mais individuelles de chaque personne par le marketing one-to-one. C'est-à-dire, donc, vous pouvez même, par rapport à un produit qui était un produit de masse, donc, faire un produit individuel, un produit customisé, notamment aujourd'hui avec le développement du commerce électronique et notamment la vente sur Internet. Donc, la stratégie de customisation est beaucoup plus développée chez certaines entreprises qui opèrent sur le net. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les styles de dossier. Alors, cette notion-là, qui est très déterminante dans le sens où, elle aussi, il va contribuer à comprendre comment les individus se comportent. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire cette notion ? Il représente un caractère pluridisciplinaire marqué. Il tire ses fondements de différents courants de la psychologie et de la sociologie. Ici, donc, c'est tout simplement, on peut la réduire ou l'assimiler au mode de vie des individus. Deux, se nourrit ce mode de vie ou ce style de vie des consommateurs. Alors, tout d'abord, il s'appuie sur les antécédents et les causes. Ça veut dire, votre mode de vie, il est déterminé par la culture, par les valeurs, par le symbolisme, par certaines valeurs morales ou éthiques que vous avez connues par le passé, d'après Lazer, 1969, ou par les conséquences de ce que vous faites. le style de vie ici est défini globalement comme un mode de vie caractérisé par la manière dont les individus occupent leur temps. C'est-à-dire, comment, qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre, qu'est-ce que vous faites dans vos activités, qu'est-ce que vous faites dans vos loisirs et par ça, il est considéré comme important ce que pensent les individus eux-mêmes du monde que les entrent. Ça veut dire que là, c'est les conséquences de ce que vous faites qui vont caractériser votre mode de vie. Donc, c'est la manifestation de votre comportement qui va régir ou qui va déterminer votre mode de vie et bien sûr, c'est d'après Plumeur 74. Vous avez ici les caractéristiques qui peuvent ou les styles qui peuvent identifier donc cette fameuse notion de style de vie qui peuvent être identifiée à partir, comme j'ai dit, soit des activités, c'est-à-dire la manière dont l'individu occupe son temps, donc qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre, dans vos loisirs, et à partir des endroits où vous allez, par exemple, le week-end, vous allez au cinéma voir un film, vous allez dans une excursion, dans une randonnée et donc, c'est ces activités-là qui font votre mode de vie et qui vont vous donner un profil quelconque. Les intérêts, c'est-à-dire ce que l'individu considère comme important, et d'ailleurs, tout ça, bien sûr, a des implications par rapport au produit que vous allez consommer. D'accord ? Donc, il y en a, bien sûr, qui considèrent que culturellement, il faut voir des films, par exemple, un week-end dans un mois. Donc, d'autres, ils disent non, moi, le cinéma, ça ne me dit rien. ou le fait de voir un film, ça ne me dit rien. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'importance d'aller au cinéma n'est plus d'actualité parce qu'il est remplacé par d'autres produits, d'autres services que vous pouvez consommer par d'autres moyens technologiques. Vous avez également les opinions que vous avez par rapport à certaines choses et ça, ça renvoie à ce que j'avais appelé, si vous vous souvenez bien, la perception ou l'interprétation que vous faites. en discutant l'opinion que vous donnez par rapport à un produit ou par rapport à une marque, par rapport à une entreprise, ça peut vous caractériser et bien sûr, votre entourage va vous catégoriser et vous caser sur un style de vie quelconque. Donc, ça veut dire ce que l'individu pense de lui et du monde qui l'entoure. Comment vous interpréter ? Dites-moi ce que vous consommez, je vous dis ce que vous êtes. Dites-moi, par exemple, parler et à travers de ce que vous dites, je peux vous orienter vers une catégorie de consommateur quelconque. Ici, d'autres méthodes peuvent s'appuyer à la fois sur les activités, les intérêts et les opinions, les trois qu'on avait discuté, en plus des valeurs de la personne. Et là, c'est Valette Florence qui va nous relever cinq courants pour analyser les styles de vie ou les modes de vie. Un, c'est les produits et les services consommés par la personne. Donc, je peux vous identifier à partir de ce que vous consommez. Je peux vous labelliser, étiqueter à partir de ce que vous avez consommé ou à partir des objets ou des produits que, par exemple, que vous avez achetés et qui se trouvent dans votre domicile. Ensuite, vous avez le système de valeur du consommateur. Donc, on peut expliquer le style de vie à partir de systèmes de valeur, sachant que le système de valeur d'un consommateur, c'est l'ensemble des valeurs qu'il partage avec les autres. Et là, ça renvoie aussi à la valeur individuelle parmi les valeurs sociales partagées par un groupe de référence ou d'appartenance ou autre. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'analyse du style de vie sur la base des traits de personnalité et du concept de soi. Là, bien sûr, je vous renvoie encore une fois à ce qu'on avait appelé le modèle des Big Five ou le modèle des traits de personnalité. développé par plusieurs auteurs, notamment Eric Vernet en marketing. Quatrièmement, vous avez ce qu'on appelle l'analyse centrée sur la notion d'activité, d'intérêt et d'opinion des individus. Ça veut dire que vous avez plusieurs critères qui s'imbriquent ou qui se conjuguent ou qui s'interagissent pour donner un style de vie quelconque. Ça veut dire que votre mode de vie est défini par vos activités, les intérêts que vous avez et en plus de ça, la verbalisation que vous allez faire à travers les opinions que vous allez porter sur des produits ou des services. Et finalement, d'après Valet Florence, la cinquième distinction, c'est l'analyse du style de vie sur la base des valeurs sociales. Est-ce que vous êtes très normatif ? Dans le sens où vous appliquez à la lettre les valeurs de votre groupe social. Vous appliquez à la lettre les instructions de la famille. Vous appliquez à la lettre les normes qui régissent, par exemple, un groupe de consommateurs déterminé. Et derrière ça, bien sûr, moi je lis toujours ça, bien sûr, à la manifestation en termes de comportement parce que c'est exactement ce qui nous intéresse, c'est la compréhension des comportements de consommation des individus pour pouvoir les gérer, les orienter, les analyser et bien sûr élaborer des offres qui peuvent les intéresser ou intéresser ces individus. Alors, pour placer le style de vie parmi tous les critères qu'on avait cités, notamment qui sont liés à l'individu en termes d'âge de catégorie socio-démographique ou de sexe féminin ou masculin, de ses motivations, de sa culture ou des cultures dans lesquelles il peut vivre, des valeurs sociales. Le domaine du style de vie, c'est la personnalité de l'individu, les valeurs personnelles qui peuvent évoluer vers des valeurs sociales qui se manifestent à travers les activités faites par le consommateur, ses intérêts et ses opinions et bien sûr, tout ça se conjugue sur un marché à travers la consommation de certains produits ou du fait de privilégier certains produits à d'autres ou du fait de consommer effectivement certains produits au lieu de d'autres et c'est pour ça d'ailleurs, vous comprenez qu'il y a des individus qui consomment certains produits, qui refusent d'autres, qui ne consomment pas d'autres ou qui achètent certains produits pour un moment et bien sûr qui migrent vers l'achat de d'autres produits par moment d'accord ? Donc le style de vie c'est quelque chose qui peut catégoriser la consommation de l'individu pendant longtemps sachant que donc ça pourrait être quelque chose qui n'est pas figé qui n'est pas dynamique et c'est exactement le cas de notre société et de nos offres sur les marchés aujourd'hui. Passons maintenant aux caractéristiques environnementales notamment la variable culture et là la culture c'est toujours une variable très très difficile à maîtriser dans le sens où il peut être appréhendé de différentes manières selon l'environnement. Alors une définition de la culture c'est quelque chose qui désigne l'ensemble des normes des croyances habitudes qui sont apprises à partir de l'environnement social mais bien sûr qui déterminent des modes de comportement communs à tous les individus. Ça veut dire qu'ici donc on va appartenir à une culture et cette culture-là il va avoir bien sûr un certain nombre de manifestations par rapport à nos comportements personnels. D'accord ? Et d'ailleurs on peut prendre soit une culture nationale par exemple la culture marocaine soit une culture régionale soit une culture de famille et ainsi de suite. Mais donc tout en précisant que vous avez des cultures même s'ils soient internationales ils peuvent se ressembler. Et bien sûr donc là je peux donner l'exemple de la jeunesse. Par exemple les jeunes du monde ils ont beaucoup de ressemblances entre eux. Ça veut dire que l'appréciation de certains produits ils pourraient se ressembler voire être similaires ou pas très très différentes. Vous avez également ce qu'on appelle l'influence de la culture qui va transparaître à différents livres. Donc c'est ce qui nous intéresse comment la culture peut influencer. Donc il peut influencer suivant les connotations de certains termes de langage. Vous avez certains langages qu'on ne pourrait pas utiliser par exemple donc régionalement on n'a pas la même connotation de certains termes et le fait de les mobiliser à travers juste le Maroc ça peut avoir différentes connotations parfois donc on peut tomber dans le tabou. D'accord ? Vous avez ce qu'on appelle les positions et mouvements du corps. C'est-à-dire le regard ça a une signification le silence ça a une signification et bien sûr donc on peut communiquer à travers la forme ou la menace à travers le regard. On peut communiquer à travers nos yeux à travers les clins d'œil à travers le fait de fixer le regard à travers le fait de faire sortir ses yeux ça a une interprétation quelconque. Le gestuel aussi vous avez dans certaines cultures la poignée de main remplace la bise par exemple en France on a le droit de faire ça veut dire qu'on doit faire la bise aux femmes et le poignet de main aux hommes par contre si vous faites ça au Maroc sans connaissance de la personne sans connaissance préalable de la personne ça fait partie du tabou vous ne pouvez pas par exemple faire la bise à une femme que vous ne connaissez pas et même si vous la connaissez donc ce n'est pas toujours familier de faire ce genre de comportement parce qu'il est mal apprécié le fait de toucher son interlocuteur parfois c'est tabou dans certaines cultures donc de toucher à chaque fois la personne à qui vous parlez au cours d'une discussion et donc tout ça bien sûr il a une signification et parfois donc vous avez d'autres choses qui peuvent influencer la perception des consommateurs par rapport à je cite l'exemple des couleurs par exemple vous avez la couleur noire par exemple en Chine qui signifie la mort donc vous ne pouvez pas valoriser vos produits à travers une couleur noire comme par exemple au Maroc aujourd'hui la couleur noire c'est une couleur qui transmet le luxe aujourd'hui on assiste à certains à certains hôteliers qui pour donner le positionnement haut de gamme à leur par exemple leur restaurant ou leur chambre et les peint avec de la couleur noire donc la couleur noire a une signification de classe de luxe dans certaines cultures alors que il signifie la mort dans d'autres cultures notamment la culture chinoise en l'occurrence vous avez les vêtements et aussi la perception de couleur que je viens de citer les vêtements par exemple à travers la manière dont la personne est habituée il peut communiquer des informations sur son statut par exemple vous avez des personnes qui portent toujours la marque alors qu'ils veulent s'identifier comme des personnes de haut niveau ou qui appartient à une classe sociale bien favorisée friquée qui a de l'argent et qui peuvent appartenir à des groupes spécifiques vous avez comme j'avais dit tout à l'heure les rapports bien sûr qui portent des vêtements qui leur sont spécifiques voilà et maintenant on passe aux classes sociales donc les classes sociales aussi ce sont des groupes hiérarchisés et cette hiérarchie va influencer bien sûr le comportement du consommateur dans le sens où la classe sociale il va définir le comportement et on sait que donc on a des classes par exemple classe A c'est les gens qui ont de l'argent et qui ont des revenus supérieurs la classe moyenne c'est la classe bien sûr à revenu moyen et la classe défavorisée la classe diminue et ainsi de suite et donc l'appartenance à chacune des classes il va définir le comportement et implicitement ou par voie de conséquence les produits à acheter voilà donc les classes sociales procurent à leurs membres un sens de cohésion et à l'intérieur du groupe en même temps qu'une position définie à l'intérieur de la société ça veut dire on peut segmenter la cible ou la clientèle en fonction de l'appartenance à une classe sociale pourquoi parce que la consommation serait similaire sinon proche alors vous avez ce qu'on appelle les groupes et les influences interpersonnelles et là on distingue ce qu'on appelle le groupe d'appartenance et donc la structure dont l'individu fait partie par exemple vous êtes des étudiants de l'ENCG ou de la fac de droit par exemple donc vous consommez comme les étudiants de l'ENCG vous vous abuyez comme les étudiants de l'ENCG certains normes de l'école ici ils peuvent avoir des influences par rapport à ce que vous allez porter ce que vous allez consommer la manière avec laquelle vous allez vous comporter au sein de l'établissement ou parfois même en dehors de l'établissement parce que vous appartenez à un groupe spécifique ensuite vous avez les groupes de référence ce sont des groupes donc le fait d'appartenir par exemple sur internet une communauté qui a un centre d'intérêt commun donc vous allez vous comporter comme ce groupe de référence ou comme cette communauté et les bien sûr les produits que vous allez acheter vont se ressembler à votre groupe de référence alors l'influence de ces groupes d'appartenance ou de référence sur les comportements de l'individu s'exerce de deux façons la première façon c'est une influence normative ça veut dire que le groupe exerce une pression sur l'individu pour qu'il adopte un comportement conforme aux normes collectives et là ça devient quelque chose qui est normé connu et bien sûr donc des fois on a un malaise on a une situation d'inconfort à l'intérieur de nous même et le fait de déroger à cette norme ça peut ça peut gêner ça peut vous gêner individuellement parce que ça se traduit par un sentiment et ça peut gêner cette personne là à travers les regards des autres c'est à dire le regard du groupe d'appartenance ou de référence il y a aussi l'influence informative c'est à dire donc les informations que vous allez mobiliser lors de l'achat d'un produit ou lors de l'évaluation des alternatives ils auront pour source donc le groupe de référence d'accord donc le groupe de référence ou d'appartenance il vous influence soit par rapport à la norme du groupe soit par rapport aux informations que vous allez mobiliser donc à travers le fait d'appartenir à ce groupe là et l'influence va se voir sur le comportement que vous allez adopter vous avez également l'influence interpersonnelle qui fait fréquemment appel à des relais d'informations situés au centre de réseau interpersonnel ça veut dire que on peut s'attendre à ce que des leaders d'opinion ça veut dire des personnes qui étaient au départ éventuellement inconnues dans un groupe et par la force de leur influence ils deviennent des personnes visibles dans le groupe et ils ont cette étiquette de leaders d'opinion parce qu'ils ont la possibilité d'influencer les autres et parfois c'est un argument aussi qui peut jouer aussi pour l'entreprise ça veut dire que l'entreprise pourrait recruter parmi les groupes d'appartenance ou de référence des personnes qui vont influencer ces groupes en faveur de l'entreprise et d'ailleurs c'est le cas lorsque vous voyez par exemple quelqu'un dans un groupe de discussion qui essaie de vous influencer pour l'achat d'un produit parfois c'est pas un individu normal mais c'est quelqu'un qui travaille pour l'entreprise mais elle est su des groupes d'appartenance ou des autres consommateurs et on a vu se développer à travers un certain nombre d'actions certains leaders d'opinion qui sont connus dans certaines spécialités donc je vais pas citer les noms mais vous avez plusieurs leaders d'opinion qui sont connus par rapport à certains produits et aujourd'hui qui se transforment en youtubeurs par exemple en blogueurs et qui influencent certains consommateurs d'ailleurs ces consommateurs ils sont facilement influencés parce qu'ils sont vulnérables par rapport à l'information véhiculée par ces gens alors vous avez également la famille en marketing on distingue la famille nucléaire et la famille étendue l'influence de la famille étendue est comparable à celle d'un groupe d'appartenance parce que vous appartenez à un groupe ou à la famille c'est à dire le couple papa et maman vous avez des normes vous avez des instructions qu'il faudrait respecter et le fait que vous appartenez à votre famille vous consommez comme votre famille même si des fois bien sûr on peut toujours avoir certaines résistances ou suivre parfois vous avez la famille qui suit les aspirations et les attentes des enfants et ce sont les enfants qui déterminent les produits à acheter alors ici vous avez par exemple Wolf et David Serigo qui distinguent quatre types de décisions familiales vous avez la décision qui est dominée par la femme et d'ailleurs notamment tous les les produits qui relèvent de l'équipement de la maison dans la majorité des cas ils sont dominés par le choix de la femme vous avez la décision dominée par le mari notamment par rapport à certains produits surtout donc le produit qui vient de l'extérieur vous avez également des décisions autonomes et vous avez aussi si la décision s'incritique ou qui nécessite une concertation par exemple vous voulez vous lancer sur un projet d'achat d'un appartement donc bien sûr ce produit il doit avoir la concertation de l'ensemble des membres de la famille ou lorsqu'on a une décision d'orientation par exemple d'un fils ou d'une fille par exemple bachelier ou bachelière donc c'est une affaire qui se discute en famille et de concert bien sûr on va choisir la décision pour notre enfant donc ce sont des décisions qui demandent le consentement et la concertation de toute la famille et là on passe aux facteurs situationnels ici bien sûr donc la situation et d'ailleurs tout le marketing que j'avais appelé polysensoriel soit l'olfactif soit le visuel et ainsi de suite il se conjugue dans la situation d'achat et donc c'est la prise en compte des situations dans lesquelles le consommateur effectue ses achats qui va constituer une influence décisive sur la décision d'achat tout ce qu'on a préparé comme attitude il peut changer à la situation d'achat comme j'avais cité parce qu'on a un vendeur qui est fort en termes d'argumentaire et qui peut vous changer d'avis parce qu'on a une information qu'on n'a pas intégrée dans l'élaboration ou dans la formation de notre attitude et qui vient d'apparaître notamment à travers ce qu'on appelle la PLV ou la publicité sur le lieu de vente où vous avez une promotion sur les prix qui apparaît en situation d'achat donc cette information due à la situation d'achat ça peut chambouler toute la préparation que vous avez fait préalablement pour donner votre comportement d'achat donc ceci peut se manifester à travers la gestion de l'atmosphère du point de vente ou du magasin donc vous voyez par exemple sur certains magasins comme par exemple donc des magasins qui jouent sur tout ce qui est olfactif donc qui vendent des produits dont l'odeur ou dans ce qu'on appelle les senteurs d'ambiance peuvent influencer donc sur la décision d'achat du consommateur donc on diffuse des senteurs qui sont en congruence totale avec les produits et donc ceci fait que l'odeur diffusée pourrait influencer le comportement du consommateur ici j'ose pas citer un certain nombre d'entreprises pour ne pas faire de pub à qui que ce soit et donc vous allez comprendre qu'à travers la gestion de l'atmosphère donc notamment par le biais du marketing olfactif donc on peut manipuler nos magasins pour qu'ils soient pour qu'ils soient influents ou l'ambiance du magasin soit influente par rapport à la décision du consommateur et là on peut le voir aussi dans les services vous avez par exemple des restaurants qui changent de look qui changent de design entre le midi et le soir vous avez même des fois vous avez des restaurants qui sont dans l'espace et manipulés des restaurants dans l'espace et manipulés et qui peuvent changer de café au restaurant donc manipulation de l'espace en fonction de la nature de la clientèle donc pour une bonne gestion de la capacité du restaurant en question alors ici vous avez par rapport à l'influence de la situation Bell qui dit que la situation c'est un ensemble de facteurs liés à un moment à un endroit donné qui sans trouver l'origine dans les caractéristiques stables des personnes et des produits exercent une influence manifeste sur le comportement ici donc la situation ou le contexte situationnel peut influencer par cinq caractéristiques vous avez l'environnement physique donc qui peut influencer le comportement l'environnement social le fait qu'une personne soit présente avec vous votre enfant ou votre conjoint ou quelqu'un donc parfois vous avez des personnes en fonction de leur trait de personnalité ils sont facilement influençables et ils peuvent tomber dans ce qu'on appelle de l'achat impulsif même si ils étaient préparés à faire un achat rationnel et préparé vous avez le moment de l'achat ou la période du jour par exemple si vous partez dans une grande surface la fin de la journée après une journée de travail très fastidieuse donc le fait que vous soyez fatigué ça va avoir un impact très très significatif sur votre comportement d'achat et donc vous allez essayer d'acheter rapidement et le fait d'agir rapidement ça peut vous faire tomber dans l'achat et réfléchir non préparer impulsif vous avez également la finalité ou l'activité qu'est-ce que vous poursuivez à travers ce que vous allez acheter et finalement vous avez l'état initial du consommateur d'accord alors là d'une manière générale pour récapituler ce chapitre on va dire que ce chapitre il a été focalisé sur les facteurs comme j'ai dit qui peuvent influencer votre comportement soit des facteurs que vous avez pris en considération pour la formation de votre attitude qui est censé normalement se conjuguer par un comportement favorable en faveur de la marque avec laquelle vous avez une position favorable mais éventuellement comme j'avais dit une attitude favorable positive n'implique pas un achat effectif pourquoi vous l'avez compris parce qu'il y a d'autres facteurs liés à l'environnement à l'atmosphère du point de vente à la situation d'achat à votre situation fatigue ou autre et donc qui font que cette attitude positive va changer en situation d'achat et l'achat le comportement pourrait tomber sur un autre produit qui était plus valorisé en situation d'achat 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 Sous-titrage ST' 501